La nuit de la décision Belzébuth appuya sur les boutons de l'interphone et cria « Rassemblement ! » Puis il se renversa dans son large fauteuil de bureau et laissa son regard glisser sur le visage de ses hôtes avec un sourire triomphant. « Nous sommes arrivés à la fin de notre session d'instruction, mes amis. J'ai mis carte sur table. Vous savez tout maintenant, ou presque tout. Vous êtes ainsi devenus mes complices. Vous êtes même, si j'ose dire, devenus des créatures du diable, avant même que vous ne soyez engagés par écrit. Vous comprendrez aisément que je ne fais rien sans raison. Il ne nous reste donc plus qu'à accomplir le dernier acte solennel, signer notre pacte de fraternisation. Vous avez vu et entendu comment mes collaborateurs et moi-même menons systématiquement l'offensive contre l'humanité. Je prépare mes projets longtemps à l'avance, mais je n'oublie rien. Il ne reste plus d'échappatoire, car j'ai des atouts plein les mains. Si un projet atomique rate, la chimie le remplace et réussit. Si l'humanité reconnaissait à temps le danger des poisons qu'elle emploie à tort et à travers, et qu'elle cherche à faire machine arrière, c'est la famine qui la menacerait. Si jamais elle s'avisait de sauvegarder la pureté de l'eau, la santé du sol, la survie du paysannat, etc., je lui tords le cou avec les mille autres moyens que je tiens tout près en réserve. L'humanité est perdue. C'est pourquoi je la laisse chanter victoire et danser sur le volcan. « Que devraient-elles faire d'autre en regard de la situation désespérée d'aujourd'hui ? » demanda Alfred. « Ne dis pas ça, » intervint vivement la jeune fille. « Il se pourrait que quelqu'un vienne, malgré tous les efforts du diable, quelqu'un qui aurait la force de secouer l'humanité. » Le diable eut un geste de mépris. « Avec tous les moyens que j'ai à ma disposition, je le ferai passer pour un fou ou un criminel, de toute façon, pour un ennemi de l'humanité, et je le ferai lyncher par la populace qui m'obéit. Pas de souci, mes amis, le monde est à moi, l'humanité tout entière m'appartient. » Non. Tout à coup, le poète Sten Stolpe se porta au milieu de la pièce. Les deux bras levés. « Non ! » cria-t-il. « Non et non ! » Étonné, le patron le toisa avec un sourire méchant. « Notre poète devient fou ! » marqua-t-il, objectivement. Sten laissa retomber les bras, simple et tout droit. Il se tenait debout, un homme seul devant la puissance du mal. « Fais pas de bêtises, Sten ! » lui souffla Bob. « Aucun de ceux qui ont refusé n'ont quitté cette maison en vie. » « Ne te fais pas et ne nous fais pas avoir des histoires, » ajouta le technicien. Remuée jusqu'au fond d'elle-même, angoissée et cependant heureuse, la jeune fille regardait Sten Stolpe. Le patron avait fait sonner le rassemblement et, par toutes sortes de portes apparentes ou secrètes, à travers la transparence mystérieuse de l'écran, les chefs des divers services, leurs collaborateurs et des subalternes affluaient dans la pièce. Ils se groupèrent près de Belzébuth, se disposant en demi-cercle derrière lui. Et il avait là, au premier rang, le sympathique Mondo. À côté de lui, le diable puant, l'insignifiant Éou, Morphe, le gros Dust, les démons de la faim et des empoisonneurs et tous les autres qui avaient présenté un rapport au cours des jours écoulés. Sans oublier Murduscatu, le diable à la tête de mort. Sten regarda tous ses visages froids ou ironiques, rusés ou menaçants. Il était devenu très calme. Il dit, encore une fois, clairement et distinctement, « Non. » « Que veut dire ici ce nom ? » demanda Belzébuth d'une voix coupante. « Même si vous avez satanisé tous les domaines de la vie, aussi longtemps que l'amour, la bonté, la ferveur, demeurant vivant dans le cœur pur de quelques millions d'hommes, Satan n'a aucun droit sur le monde. » Le diable eut un rire mauvais. « L'amour, la bonté, la ferveur se mettent volontiers au service de votre prétendu humanitarisme. » « Mais moi, sous couvert d'humanitarisme, j'ai mis sur les trônes du monde la force brutale, le mensonge et l'affairisme, et malheur à celui qui oserait les démasquer. » « Il n'est besoin que d'une pensée, d'une parole ou d'un acte pur pour arracher au démon ce qu'il croit déjà posséder. » Les hommes sont trop malades pour émettre encore une pensée saine, trop faibles pour accomplir un seul acte libérateur. Ils ne comprennent plus la parole véritable. La vérité vit dans tout être. Elle se présente même librement, devant les yeux de tous. Il suffit d'aider les hommes à reconnaître, à la reconnaître. Rien n'est plus dangereux. C'est pourquoi j'ai tué la vérité. Mais nous savons maintenant sur quoi vous avez fondé votre domination. La présomption et la cupidité. Que pouvez-vous donc leur opposer ? L'humilité et le respect de l'eau naturelle. Car celles-ci sont l'expression même de la volonté du Créateur. Seul le sage pratique l'humilité. Et seul de grandes âmes éprouve le respect. Or, les âmes humaines sont aussi éloignées de la grandeur d'âme que de l'humilité. Les hommes vous lapideront avant que vous n'ayez prononcé trois phrases. Bob Harding, le journaliste, intervint. Il était une créateur du diable et s'était maintenant joint aux autres démons. « Espèce d'idiot ! » cria-t-il. Peut-être crois-tu pouvoir gagner. Ne fût-ce qu'un seul homme. Un programme qui ne peut t'offrir qu'une vie de misère, de faim et de guenilles. Promets-leur la richesse sans travailler. Promets-leur à bouffer et à boire jusqu'à plus soif. Le confort et des vacances gratuites. Et c'est alors qu'ils t'écouteront et te suivront. Le bonheur d'exister et l'accomplissement d'une vie sont indépendants de la richesse. Un arbre a-t-il besoin pour fleurir d'avoir un trésor caché sous ses racines ? Faut-il un nid d'or à l'oiseau pour chanter ? Peut-être croyez-vous que seul l'homme gros et gras est heureux ? Que seul le riche puisse être bon ? Que le dégénéré seul puisse aimer ? Et que seul l'esclave de ses passions puisse éprouver des sentiments humains ? Françoise se tourna lentement vers Sten. La faute des humains est incommensurable et presque impossible à racheter. Pourquoi le Créateur l'a-t-il toléré ? La nature est patiente et d'une bonté infinie. Elle nous a laissé le temps de reconnaître nos erreurs et de les réparer. Néanmoins, nous avons poursuivi dans la voie de la destruction. « Oh ! » s'écria-t-il soudain. « Pourquoi faut-il que je sois maudit parce que je suis un homme ? Si seulement j'étais une bête, un arbre, un ver de terre ou un brin d'herbe au bord du chemin, à quoi nous sert d'être des hommes s'il nous faut en périr ? » « Aucune connaissance ne peut valoir l'existence. » Vous êtes des hommes et c'est votre hyper-intellectualisation qui vous a perdu. Vous avez préféré la voie de votre logique à celle de votre esprit, de votre conscience, malgré tous les avertissements. « Vous vous êtes lancé à la recherche de la connaissance du bien et du mal avec votre seule intelligence. Et c'est ainsi que vous avez désobéi et cueilli le fruit défendu. Vous êtes seul coupable. Et maintenant, il faut payer. » Sten se tourna vers ses amis d'un air suppliant. « Françoise, Albert, Bob, nous l'avons encore, cette vie. Nous sommes toujours de ce monde. Qui donc parle de paradis perdu ? La terre reverdira. Les abeilles bourdonneront encore dans les tilleuls. Les millions de miracles de la création n'ont pas cessé de nous parler. Il nous faut chercher la vie. Il nous faut l'appeler à l'aide. « J'ai endormi tous les hommes, » répliqua le démon. « Nous les réveillerons. » Belzébuth eut un rire cynique. Contre un adversaire décidé à tout détruire, le seul argument valable serait une puissante armée. Or, les invincibles puissances de l'argent anéantiront tous ceux qui voudraient mettre un frein à leurs florescentes affaires. Le nombre de leurs victimes est plus grand que celui de leurs bénéficiaires. Tout homme est actuellement en partie prenante dans le pillage de la planète, et personne ne voudra renoncer à sa part davantage. J'en appellerai à leur conscience et des millions parmi eux m'entendront. Il s'en suivra une révolution qui entraînera la mort de millions d'hommes. Et les milliers d'affaires, et les milieux d'affaires aveuglés de haine, feraient abattre quiconque serait cause de tels troubles. Peut-être alors mourront-ils afin que l'humanité fasse un retour sur elle-même. Afin qu'elle se convertisse à la vraie vie. La survie d'un couple évolué suffirait à ajouter les fondements d'une humanité nouvelle. Invitez donc les masses humaines à une mort volontaire au bénéfice des survivants, M. Stolpe, ironisa le patron. J'ai l'impression que vous ne trouverez pas un seul homme pour vous suivre dans vos brillantes théories. Et même si des millions d'hommes écoutez votre voix et acceptez une vraie réforme, « Face à l'inéluctable catastrophe dont ils sont seuls cause, cela ne servirait plus à rien. Car c'est moi seul qui conduit en renseiller les puissances de destruction contre l'humanité, coupé de toute aide supérieure. L'homme arrive à la fin d'un cycle. Il est perdu, abandonné et seul. » « Seul ? » dit Sten comme s'il se parlait à lui-même. « Seul, dites-vous ? Mais nous ne sommes pas seuls. » Tout à coup, Françoise se précipita et vint se placer à côté de Sten. Il était pâle mais décidée et courageuse. Son cœur battait à grands coups tandis qu'elle tenait une main sur sa poitrine. Serrant entre ses doigts à travers ses vêtements, le sachet de grains bénis par son ancêtre. Ce sachet qui contenait un des mystères de cette vie toujours indestructible à travers les siècles. Ce regard flamba. « Nous ne sommes pas seuls » affirma-t-elle. « Dieu est avec nous. » « Ne prononcez pas ce nom-là » hurla Belzébuth en sursautant. « L'assemblée des démons fut parcourue d'un mouvement, comme sous le choc d'une puissance formidable. » « Et vous croyez, espèce de fou, qu'il va vous aider ? » « Lui que vous reniez sans cesse, que vous ravalez et ridiculisez tous les jours, que vous insultez et méprisez des millions de fois. » « Qui sur qui vous crachez avec chacune de vos pensées, par chaque mouvement de votre cœur perverti, dans chacune de vos actions, dans tout ce monde insensé, pourri et maudit que vous avez fait ? » « Vous croyez peut-être que vous pouvez encore attendre quelque chose de lui ? » « Ne vous ai-je pas laissé entendre que c'est lui qui m'a donné mission de vous anéantir, parce que vous avez agi contre sa loi ? » « Il entre dans sa volonté que vos monstruosités soient extirpées. » « Vous avez sans cesse péché contre cette volonté, et vous espérez encore qu'elle vous protège ? » « Dieu nous aidera, répéta Sten, misérable vermine, si vous prononcez encore une fois ce nom, je vous précipite dans les bas-fonds infernaux. » « Le diable se déchaînait, écumant de rage. » Sten se redressa de toute sa stature et planta son regard sur le visage décomposé de fureur, de Bézébite. « Il venait à l'instant de s'apercevoir que Satan n'était pas sans crainte. » C'est pourquoi il prononça d'une voix forte et distincte. « Une fois encore, mille fois encore, je te le répète, maudit diable, Dieu, oui Dieu, et Dieu seul nous aidera. » C'était comme un exorcisme, un appel au secours, une bouée de sauvetage. Les démons groupés autour de Bézébite se transformèrent en une meute de bêtes sauvages, grinçant des dents, prêts à se jeter, toutes griffes dehors, sur les deux êtres humains. Leur maître les excitait. « Allez-y, saisissez-les, frappez-les, mettez-les au trou. » Autour de Françoise et de Sten tourbillonnaient une danse diabolique de démons hurlants et haineux, qui ne parvenaient cependant pas à franchir une invisible barrière pour se jeter sur les deux jeunes gens. Bézébite appuya simultanément sur dix boutons de sonnette et, de tous les coins et recoins de la pièce, surgirent de nouvelles troupes sataniques, au visage convulsé de haine qui se jetèrent dans la danse meurtrière et insensée. Françoise et Sten étaient au milieu du tourbillon fou, étroitement enlacé et perdu d'angoisse. Tout à coup, la jeune fille tomba sur les genoux. Alors Sten leva lentement le visage et les bras vers le ciel et il pria d'une voix forte. « Est-il vrai, Dieu Tout-Puissant, que tu nous aies abandonnés parce que nous nous sommes détournés de toi ? » « Est-il vrai que tu nous aies condamnés parce que nous nous sommes laissés aller à l'erreur ? » Oui, nous reconnaissons avoir piétiné les lois de la vie. Nous reconnaissons que nous nous sommes rendus coupables d'insolence envers ta création, par chaque décision prise dans un monde que nous avons dénaturé. Nous avons raillé ta sagesse et ton amour. Nous avons combattu et refusé la bonne mort, à cause de la douleur qu'elle nous cause. Cette mort que tu as cependant instaurée pour le maintien de la santé du monde, nous sommes devenus des ennemis de la nature, bien qu'elle soit notre amie, comme elle est également l'amie de ceux qui vivent depuis le commencement du monde. Nous nous sommes pris pour la meilleure des créatures et nous sommes ainsi devenus la dernière et la plus misérable de toutes, par notre propre faute. Nous avons tendu la main pour t'arracher ton spectre et nous avons tenté de nous asseoir sur ton trône. Les mains jointes et la tête baissée, Françoise avait mentalement répété chaque parole à Presten. Elle leva les yeux comme pour chercher le Créateur dans l'immensité d'un ciel qu'elle ne pouvait pas voir et murmura. « Entends-nous, Dieu Tout-Puissant, écoute nos prières ! » Sten poursuivit. « Nous reconnaissons en toute humilité et plein de repentir que nous sommes coupables et que nous méritons la mort suspendue sur nos têtes. Elle est la juste conséquence de nos actes. » Nous reconnaissons la bonté du Créateur jusque dans notre effondrement, car il extirpe ainsi le criminel afin que le paradis puisse être rétabli. Alors, parce que nous reconnaissons l'accomplissement de ta volonté dans cet effondrement, nous sommes prêts à nous soumettre sans murmurer à l'exécution du jugement. Mais, comme ta toute puissance réside dans ton amour pour tous et pour chacun, nous savons que cet amour nous prendra de nouveau sous son aile si nous venons à récipiscence, si nous nous transformons et revenons prendre modestement notre place dans l'échelle des êtres vivants, si nous reprenons cette place que ton amour nous avait indiquée et que personne ne peut quitter sous peine de mort. Nous faisons un retour sur nous-mêmes et nous voulons nous soumettre. Nous voulons retourner aux sources éternelles de cette vie que nous avons méprisée. Nous voulons devenir purs. Nous voulons devenir pondérés. Nous voulons devenir pauvres en esprit et vrais de cœur. Avec ta bonté et ton aide, Nous voulons essayer de reconquérir une vie simple et vraie, être fraternelle avec tout ce qui vit, du brin d'herbe à la bête. Nous voulons t'honorer en connaissant, respectant et magnifiant ta création, parce qu'elle porte en elle l'expression vivante de ton vouloir divin. Nous te prions de nous pardonner et de nous recevoir de nouveau dans la communauté des vivants dont nous nous sommes orgueilleusement exclus. Nous voulons abjurer l'injustice et revenir à la justice. Et nous savons que tu nous pardonneras, parce que ton amour et ta bonté sont sans limite pour tous ceux qui veulent vivre conformément à ta volonté. Pendant cette invocation, la folle danse satanique avait pris fin, se tordant dans une rage écumente mais impuissante. Les démons avaient rampé vers tous les recoins de la vaste pièce. Ils y demeuraient aplatis par une force inconcevable et le prince de ce monde lui-même était étendu sur un tas de corps secoués de sinistres convulsions, tandis que sa large bouche aux lèvres épaisses aspirait l'air dans un râle. Seul Murduscatu, le démon à la tête de mort, était encore debout et immobile, comme à l'accoutumé. Tout à coup, il se mit à osciller et tomba tout d'une pièce vers l'avant. Son crâne osseux heurta durement le sol, se détacha et roula avec un bruit sec et creux à travers la pièce. Dieu Tout-Puissant, poursuivit Stène, pardonne-nous et assiste-nous dans la plus grande détresse de notre existence. Nous voulons servir la vie, nous sommes entre tes mains et nous savons que rien n'arrive sans le consentement de ta sage et éternelle volonté. Nous voulons réformer toutes les œuvres que nous avons accomplies à l'instigation du malin. Nous voulons remettre entre tes mains la pomme volée dans l'arbre, malgré ton interdiction. Reprends ce qui t'appartient et pardonne-nous notre incommensurable faute. Seigneur, sois miséricordieux, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous, répète à Françoise. Soudain, un coup de tonnerre foudroyant fit trembler la terre et la gigantesque maison du diable. Le sol se mit à osciller sous leurs pieds. Un immense cri, sorti des millions de poitrines d'une humanité épouvantée, s'éleva des profondeurs. Les murs se fendirent, éclatèrent. La fumée et les flammes enveloppèrent le monde. Alors, l'orgueilleux édifice du diable s'écroula dans un grondement assourdissant. Aurore Ce fut une longue nuit au goût de feu, de poussière et de destruction. Un silence sépulcral lui succéda. Aucune étoile dans le ciel noir. Dieu avait tendu un doigt accusateur vers ce monde d'artifice. Et ce monde s'était effondré avec tous ses gracielles, ses magasins luxueux, ses machines et ses publicités, engloutis comme une poignée de sable dans l'eau. Lorsque Françoise ouvrit les yeux, une grande étoile brillait silencieusement au-dessus d'elle, dans une lumière calme. Il faisait froid. Elle fit un mouvement et sentit que son corps était tout meurtri. D'un geste lent, elle passa une main sur son front et dans ses cheveux, puis un sanglot profond et douloureux, venu du plus profond d'elle-même, la secoua tout entière. Lentement, très lentement, elle se souvint de ce qui s'était passé. Elle regarda autour d'elle, à l'est, l'horizon s'éclairait, découpant sur le ciel le contour des ruines, de monceaux, de décombres et de lentes colonnes de fumée. La jeune fille chercha à se lever, mais le froid et sa souffrance la paralysèrent. Elle retomba avec un cri de douleur. « Sten » appela Françoise. « Sten ! » Mais nulle réponse ne lui parvint. Alors elle voulut appeler « Alfred ! » « Bob Harding ! » Puis de nouveau « Sten ! » Elle finit par se lever, péniblement, en tâtant ses membres. Ses vêtements pendaient en lambeaux autour d'elle. Sa main chercha vivement sur sa poitrine le petit sachet de grains bénis et une consolation, une force sembla en émaner qui lui rendit courage. Il était là. « Sten ! » Lentement, elle se mit à la recherche d'un chemin parmi les décombres. L'aube lui permettait juste de reconnaître les obstacles. Son pied rencontra quelque chose de mou. Avec un cri de frayeur, elle se raidit devant l'horreur. Les yeux grands ouverts, le mort gardait un regard fixé dans l'espace. C'était Bob Harding. Ses membres étaient disloqués. Françoise lui ferma les paupières puis s'éloigna. Il lui fallait trouver Sten. Quelque pas plus loin, Alfred était étendu, mort. Elle ne s'y arrata pas. « Sten ! Sten ! » appela-t-elle. Trébuchante, frissonnante, elle avançait à travers le paysage lunaire d'une planète ravagée et ses appels s'éteignaient dans le silence froid comme les sanglots d'une âme perdue. À l'est, le ciel devint rouge. Cette planète tournait donc encore, malgré toutes les insultes qu'elle avait subies. Il y avait donc toujours un soleil. Oh, le soleil ! « Sten ! » cria-t-elle d'une voix déchirante. Enfin, elle le trouva. Il était étendu, face contre terre, les bras en croix et il ne bougeait plus. La jeune fille se jeta sur lui en sanglotant. Puis elle le retourna, son visage était ensanglanté et immobile. Elle tata ses bras et ses jambes, ils étaient intacts. Puis elle se pencha sur sa poitrine et un cri de joie lui échappa. Le cœur battait ! Françoise fut prise alors d'une activité fiévreuse pour l'aider. le soigner, le sauver. De toutes ses forces, elle le souleva et le traîna à quelques pas plus loin, à un endroit couvert d'herbes tendres où les gravats ne s'étaient pas amassés en tombant. Elle écarta ses cheveux, essuya sur son visage le sang et la poussière. « Sten ! » appelait-elle, l'embrassant toujours. Soudain, il ouvrit les yeux, regarda Françoise et eut un léger sourire. Mais une nouvelle syncope l'emporta. Françoise s'étendit près de lui et l'enlaça. Ils se réchauffèrent ainsi mutuellement jusqu'à ce que, épuisés, la jeune fille sombra dans le sommeil. Lorsqu'ils s'éveillèrent, un soleil radieux inondait les champs de ruines de sa chaude lumière. « Où sont les autres ? » demanda Sten. « Ils sont morts. » Françoise s'écria tout à coup, « Sten, regarde ! » Au milieu du paysage désolé, il lui montrait un arbre couvert de fleurs. Ils s'approchèrent et s'en émerveillèrent comme d'un miracle. C'était un pommier. Il embaumait l'air ambiant et les abeilles volaient de calice en calice en bourdonnant. « Comment est-ce possible qu'au milieu de ces destructions cet arbre soit resté intact ? » « Comme si rien ne s'était produit ! » se demandait Sten. « Et les abeilles ? » Dans le pommier, un nid de planchettes était accroché dans le nid de jeunes oiseaux pépillés tandis que les parents volaient de ci, de là apportant de la nourriture dans leur bec. Dieu sait où il l'avait trouvé. Françoise murmura Sten en passant son bras autour de ses épaules. « Comment cela est-il possible ? Le diable n'a pas de pouvoir sur les bêtes et les plantes parce qu'ils ne se sont pas rendus coupables. Soit, mais le nid de planchettes il est sans aucun doute fait de main d'homme. Lorsque les œuvres humaines servent la vie, elles sont conformes à la volonté de Dieu. Ils revinrent sur leur pas pour enterrer Alfred et Bob puis amoncelèrent des décombres par-dessus. Enfin, ils s'en allèrent dans la lumière du soleil. Le ciel était d'un bleu profond. Ils ne rencontraient âme qui vive. Quelques oiseaux volaient vers une destination inconnue. Pendant des heures, ils parcoururent les ruines de la gigantesque métropole. dans la soirée, ils revinrent fatigués, affamés, assoiffés vers le pommier en fleurs. À cet ordre, à cet endroit, le sol était intact. Sans doute, il y avait-il eu là un jardin, car une terre noire, légère et douce, souffrait à leur pas. Un peu plus loin, un filet d'eau coulait encore d'une conduite éventrée. Qu'allons-nous faire, Sten ? Nous vivons, Françoise. Il nous faut donc croire que nous devons vivre. Nous n'avons qu'à nous remettre entièrement dans la main de Dieu et accepter joyeusement ce qu'il nous enverra, la vie ou la mort. La jeune femme sortit de son vêtement le sachet de blé et fit couler le grain doré au creux de sa paume. Elle se souvenait d'une très antique complainte que chantait lors des semailles les paysans d'une époque révolue. Hésitante, elle chercha dans sa mémoire et en retrouva finalement les paroles et le ton. Alors, avec recueillement, sa voix s'éleva profond d'éclairs. Muet, Sten la regardait avec étonnement et admiration. Puis, il fouilla la terre de ses mains nues et sa femme glissa graine après graine la semence d'une nouvelle ère dans la chaude glèbe natale. Chantonnant toujours, elle la recouvrit de quelques poignées de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada